Nouvelle journée de tension au Kenya. Ce lundi, une nouvelle manifestation de l'opposition a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogènes à Nairobi. A l'appel de la Coalition pour les Réformes et la Démocratie, qui regroupe plusieurs parties de l'opposition, des milliers de personnes ont manifesté dans les grandes villes du pays. Le journal Daily Nation fait état d'un mort en manifestant qu'il aurait été touché par balle à Kisumu, troisième plus grande ville du Kenya après Nairobi et Mombasa. Cette coalition de l'opposition met ainsi la pression sur le pouvoir pour l'amener à revoir la composition de la commission électorale qu'elle juge partisane. Les protestations sont maintenant entrées dans leur quatrième semaine. Elles interviennent à un peu plus d'un an des élections présidentielles et législatives prévues en août 2017. Le gouvernement du Kenya interdit toutes les manifestations contre la commission électorale appelant au recours à des voies constitutionnelles. Mais l'opposition promet de poursuivre ces manifestations à Nairobi et dans d'autres régions du pays.